Alors comment faire un calcul de moyenne dans Excel ? Pour faire un calcul de moyenne dans Excel, là j'ai pris un exemple qui correspond à ce qu'on a fait en EPI. Vous avez une liste d'élèves et vous avez leur fréquence cardiaque au repos, leur FCR. Alors pour ceux qui ont bien pensé à les donner parce qu'il y a quelques-uns qui ont oublié. Donc là j'ai une liste de fréquence cardiaque au repos. Un calcul de moyenne, c'est pas compliqué. Vous faites la somme de toutes les valeurs et vous divisez par le nombre de valeurs. Alors le nombre de valeurs ici, on peut les compter. J'en ai 11. Mais on peut aussi, plutôt que taper 11 directement, utiliser une formule. Donc pour faire une formule dans Excel, tout de suite vous tapez égal. Vous tapez égal et vous tapez nb comme nombre. Et après la parenthèse, il faut ouvrir la parenthèse, je vais sélectionner alors soit la plage de cases qui m'intéresse, soit carrément toute la colonne. Comme ça si je viens rajouter les élèves qui manquent après, je suis sûr d'oublier personne. Donc je prends tout ça, je pense bien fermer ma parenthèse, je valide par entrée et automatiquement cette formule m'a calculé le nombre de valeurs qu'il y avait dans cette colonne. Il en a trouvé 11. Et vous voyez que si je renseigne l'élève numéro 4, en mettant par exemple lui il a une fréquence de 78, dès que je vais valider ça va passer à 12. Un nombre de valeurs maintenant il vaut 12. Voilà pour la somme des valeurs, alors vous pourriez prendre votre calculatrice et calculer tout ça, mais dans Excel vous tapez égal et vous tapez somme. Vous ouvrez la parenthèse et de la même façon vous sélectionnez toute votre colonne, vous fermez la parenthèse, vous faites entrer et automatiquement il vous fait le total de tout ça. Et pour faire la moyenne il suffit de diviser la somme des valeurs par le nombre de valeurs. La somme des valeurs, donc là on va utiliser encore une formule, égale, je clique sur la somme des valeurs, je mets un signe divisé, un slash, je clique sur la case qui contient le nombre de valeurs, je fais entrer et automatiquement Excel m'a calculé la valeur moyenne de toutes ces fréquences cardiaques au repos. Donc en passant si on voulait illustrer tout ça, on peut choisir avec insertion graphique, vous sélectionnez par exemple vos données, donc mes deux colonnes qui m'intéressent, et là je choisis par exemple un histogramme et je vais avoir automatiquement un histogramme avec tous mes élèves et les différentes fréquences. Et on voit que 73 effectivement ça a l'air d'être à peu près la moyenne de nos valeurs. Alors pour calculer la moyenne il y avait une solution plus facile dans Excel, c'est encore une formule et là vous voyez qu'il suffit de taper, alors égale bien sûr parce que ça va être une fonction et on va taper directement tout simplement moyenne. Et je vais rajouter, après avoir ouvert mes parenthèses, encore une fois toute ma colonne B où je sélectionne sinon directement de B3 jusqu'à B16, tant que je rajoute pas d'élèves ça marchait aussi. Et il me calcule directement la moyenne, c'est à dire qu'il va calculer la somme, le nombre de valeurs, faire la division. Il fait tout ce qu'on a fait ici mais il le fait directement en une seule fois. Donc ça c'est la formule la plus rapide. pour calculer des moyennes mais je vous montrerai la première pour que vous ayez un peu la façon de procéder. Voilà pour les calculs de moyenne dans Excel.